L'idée ici, c'est de, en une dizaine de minutes, vous faire un rapide balayage de la certification des établissements de santé pour la qualité des soins, puisqu'on ne dit plus V2020, mais on parle de certification des établissements de santé pour la qualité des soins. Alors, pourquoi la certification ? Eh bien, en fait, la non-qualité et la non-sécurité des soins entraînent un coût sur la santé des patients pris en charge, un coût humain, mais aussi un coût financier. Des études récentes montrent qu'entre 20 et 30 % des examens, des actes ou des prescriptions sont non pertinents. Un tiers des événements indésirables graves sont évitables, dont 33 % à peu près sont liés aux médicaments. 47 % des événements indésirables associés aux soins sont liés aux équipes. Et environ 140 000 cas par an d'infections associées aux soins sont évitables. Ainsi, la certification a été mise en place. C'est quoi la certification ? C'est un dispositif d'évaluation externe et indépendant qui est réalisé par la Haute Autorité de Santé sur la qualité et la sécurité des soins. Elle est obligatoire tous les quatre ans pour les établissements sanitaires, publics et privés. Et les résultats de cette certification de l'établissement qui est évalué est rendu public. Ainsi, l'usager ou ses proches peuvent être informés du niveau de qualité d'un établissement avant d'être pris en charge. Pour les professionnels, c'est leur donner des repères plus clairs et recentrés sur le soin dans leur démarche d'amélioration de la qualité. Et cette appréciation est également prise en compte par les autorités de tutelle, comme les agences régionales de santé, pour leur permettre de réguler l'offre de soins. La certification existe depuis plus de 20 ans. Elle a démarré en 1999 avec sa première itération qui était l'accréditation, où on s'intéressait à ce qui était mis en place, à ce qui était fait, en termes de démarche qualité et sécurité dans les établissements de santé. Arrive la deuxième itération, qu'on appelle certification V2007, qui, elle, va s'intéresser à comment la démarche qualité et sécurité a été mise en place et comment vous la mettiez en œuvre. En 2010, arrive la troisième itération, elle, va s'intéresser plutôt à comment est-ce que vous évaluez, je ne sais pas si ça se dit, comment on évalue la démarche qualité et sécurité dans les structures. En 2014, arrive la quatrième itération, qui, elle, va s'intéresser à comment est piloté vos process, vos processus, avec, justement, pour pouvoir améliorer cette qualité et cette sécurité, et avec un focus, notamment, sur la gestion des risques, avec les fameuses approches risques et cartographies des risques. En 2020, cinquième itération, la certification pour la qualité des soins, et là, on cherche à regarder comment est-ce que vous saisissez des résultats pour pouvoir améliorer cette qualité et cette sécurité qui est conduite au sein de vos établissements. Quels sont les enjeux de la nouvelle certification ? Le premier enjeu, c'est le développement de l'engagement des patients. Le deuxième, c'est le développement de la culture, de l'évaluation de la pertinence et du résultat. Le troisième, c'est le développement du travail en équipe, qui est un moteur d'amélioration des pratiques. Et le quatrième et dernier enjeu, c'est l'adaptation aux évolutions du système de santé. Compte tenu des enjeux que nous venons de voir, la nouvelle certification évolue selon trois axes principaux. Tout d'abord, elle se recentre sur le soin, plus proche du terrain, et grâce aux différentes méthodes d'évaluation, en fait, la certification permet de poser un regard extérieur sur la culture qu'ont les soignants, d'utiliser les résultats de leurs pratiques pour s'améliorer. Ensuite, la certification, cette nouvelle certification veut simplifier le dispositif de visite et de décision. En toute transparence, la Haute Autorité de Santé met à disposition des établissements et des usagers les éléments d'appréciation permettant la réalisation de l'évaluation externe. Enfin, la certification s'adapte au contexte et structure pour permettre une valorisation de la capacité d'adaptation des équipes. Pour cela, la Haute Autorité de Santé a co-construit un référentiel avec les acteurs du secteur de la santé, un référentiel qui s'adapte à la structure en fonction des prises en charge des patients, des populations accueillies et des secteurs d'activité. C'est grâce à Calista. Calista, c'est en fait le nouveau logiciel de gestion de la certification de la Haute Autorité de Santé. Donc, c'est grâce à Calista et à la validation des données établissements que le gestionnaire Calista, le gestionnaire de ce logiciel, peut définir en amont de l'évaluation le référentiel qui est adaptable à votre structure. Voyons maintenant les grandes étapes de cette nouvelle certification. La première étape est l'engagement. Cette étape est caractérisée par la validation des données de l'établissement qui serviront de base pour préparer la visite des experts. Deuxième étape, c'est l'évaluation. L'établissement peut, s'il le souhaite, réaliser une évaluation interne avec les grilles mises à disposition par la Haute Autorité de Santé via Calista. Des échanges ont lieu avec la HAS, la Haute Autorité de Santé, pour finaliser la préparation de la visite et les experts viennent sur site pour réaliser leurs observations et interviews des professionnels et des usagers. Troisième étape, la décision. Les experts émettent un rapport de visite qui est transmis à la Haute Autorité de Santé. Ensuite, cette Haute Autorité de Santé transmet ce rapport à l'établissement pour qu'ils puissent commenter ce rapport. Le collège de certification de la HAS se base sur ce rapport pour décider de la certification ou non de l'établissement. Quatrième et dernière étape, c'est la diffusion. Les résultats sont rendus publics sur le site de la HAS et de Scope Santé. Les résultats sont affichés dans l'établissement et le rapport est transmis par la Haute Autorité de Santé à l'Agence régionale de santé. A noter que ça disparaît au profit de cette nouvelle interface HAS établissement qu'on nomme Calista. Faisons un petit focus sur la visite des experts. Cette visite dure entre trois et six jours. Cette durée est définie en fonction de l'établissement, des activités et des patients qui sont accueillis dans cet établissement. Le premier jour a lieu une réunion d'ouverture qui regroupe les acteurs principaux impliqués dans la démarche qualité et sécurité de l'établissement. C'est l'occasion de présenter le déroulement de la visite, de réajuster le programme de visite et de présenter l'établissement. Lors de cette première journée, un point également fait sur la gestion documentaire. Les premières évaluations ont lieu, comme prévu, dans le programme. Les jours suivants, les évaluations se poursuivent. Un point entre experts et professionnels d'établissement seront faits chaque matin et chaque soir, excepté le dernier jour. Une rencontre avec les équipes de nuit pourra avoir lieu le deuxième ou le troisième jour de visite. A noter que chaque soir, les experts font entre eux le point sur les évaluations réalisées dans la journée. La dernière journée est consacrée à la restitution des résultats. Après un temps de préparation, les experts et visiteurs exposent les résultats aux acteurs principaux de la démarche qualité et sécurité de l'établissement au cours d'une réunion bilan de fin de visite. Puis, une synthèse des résultats est exposée aux professionnels et représentants des usagers lors d'une restitution plénière. Les experts mobilisent plusieurs méthodes d'évaluation pour pouvoir réaliser leurs observations sur le terrain. Elles sont au nombre de cinq. La première, c'est celle du patient traceur. Elle sert à évaluer la qualité de la prise en charge d'un patient proche de la sortie, avec recueil de son expérience, avec interview de l'équipe qui l'a pris en charge et en s'appuyant sur le dossier de ce patient. La deuxième méthode, c'est le parcours traceur. Elle permet l'évaluation de la continuité et de la coordination de la prise en charge d'un patient, ainsi que l'évaluation du travail en équipe, avec rencontre des équipes impliquées et toujours en s'appuyant sur le dossier patient. Cette méthode aussi a une étape où on retrace physiquement le parcours du patient. La troisième méthode est celle du tracéur ciblé. Elle consiste en évaluation de la mise en œuvre d'un processus en partant du terrain pour remonter vers le processus, vers le process en général. Là encore, il y a rencontre avec les équipes, consultation des documents et observations sur le terrain. La quatrième méthode est celle de l'audit système. Il s'agit d'une évaluation d'un processus, d'un process, en partant de sa compréhension jusqu'à la vérification sur le terrain. Là encore, vous avez consultation des documents, rencontre avec la gouvernance. La gouvernance, c'est principalement la direction, le management intermédiaire et les personnels qui s'occupent de la coordination de la démarche qualité et gestion des risques. Il y a également rencontre avec les représentants des usagers et des équipes terrain. La cinquième méthode, en fait, est l'observation de ce qui se passe sur le terrain et au travers de ce que j'ai déjà dit jusqu'à maintenant, on se rend bien compte qu'elle est réalisée pendant les quatre autres méthodes. Un petit focus sur la place des usagers dans cette nouvelle certification. Nous avons déjà vu qu'ils étaient présents et sollicités durant la visite. Ils auront d'ailleurs un entretien spécifique avec les experts et visiteurs. Les experts vont chercher à savoir s'ils sont informés dans un langage qui leur est accessible, s'ils sont écoutés et consultés, s'ils sont sollicités, s'ils s'inscrivent dans la dynamique lorsqu'ils sont sollicités, s'ils sont force de proposition, si leur avis est pris en compte, s'ils ont accès aux résultats des données issues de l'expression des usagers et de l'activité de l'établissement, et s'ils participent à l'analyse de ces données. Les indicateurs qualité et sécurité des soins ont une place prépondérante dans cette certification qui est, comme je vous le dis depuis le début, orientée culture résultat. Les indicateurs pris en compte sont ceux développés par la Haute Autorité de Santé, ceux issus des bases médico-administratives et ceux issus des questionnaires patients. Ils sont mobilisés lors de la préparation de la certification pour définir les profils des traceurs, à réaliser, donc des évaluations à réaliser, et cibler les évaluations dans les secteurs concernés si les résultats d'indicateurs sont en dessous de l'objectif national. Ils sont également mobilisés lors de la visite, puisque les experts vont vérifier la mise en œuvre du recueil des indicateurs et de ce qui est fait des résultats dans l'établissement. Si les experts constatent une discordance entre les indicateurs recueillis et les résultats d'évaluation, ils peuvent approfondir leur investigation au travers des évaluations et une mention sera tracée dans le rapport de certification. Pour être plus lisible, la Haute Autorité de Santé met en place un macaron en fonction des résultats de certification. La certification nécessite d'obtenir un résultat global supérieur à 50% avec des critères impératifs atteints. Certains établissements pourront se distinguer avec une mention témoignant d'un niveau élevé et homogène de leurs résultats. Cette décision de certification sera valable aux 4 ans. Pour certains établissements n'ayant pas atteint le niveau global suffisant et selon l'impact de criticité pour le patient des résultats obtenus, la décision de certification pourra être conditionnée à une nouvelle visite dans un délai de 6 à 12 mois. Les établissements non certifiés auront, quant à eux, deux ans pour se préparer à une nouvelle certification. Je vous propose maintenant qu'on s'intéresse de plus près aux liens qu'on peut faire entre certification et démarche qualité-sécurité de l'établissement. Les enjeux et objectifs de la démarche qualité-sécurité, ainsi que ceux d'une évaluation interne ou externe, se rejoignent. Le premier est d'améliorer en continu les activités et la qualité des prestations fournies par l'établissement, ainsi que les pratiques et les compétences des professionnels qui y exercent. Le deuxième enjeu objectif est de respecter la réglementation et les recommandations de bonnes pratiques, ainsi que la place de l'usager puisqu'il est au cœur du système. Le troisième est de décider des améliorations à mettre en œuvre et du positionnement de la structure. Et enfin, le quatrième enjeu objectif est de favoriser l'expression des usagers et des professionnels. Cela implique de faire évoluer le système. Bien souvent, les démarches d'évaluation se font de manière cloisonnée, un peu à l'image de ces silos que vous voyez à l'écran. L'idée, au contraire, est d'obtenir une vision globale des process, des interactions et de l'environnement, pour permettre à la structure d'être pertinente et performante au regard des patients accueillis. Un peu comme à l'image de cette tour Eiffel, qui nous permet d'avoir un panorama à 360 degrés. Mais pour pouvoir grimper en toute sécurité en haut de cette tour Eiffel et profiter de cette vue panoramique, il faut qu'elle soit solidement ancrée au sol grâce à ses piliers. Et ces quatre piliers sont la politique, l'organisation, les outils et la culture qualité et sécurité. Eh bien, en fait, la certification vous permet de prendre à un instant T une photo de la tour Eiffel, de ses piliers et de cette vue panoramique. Un moyen de parvenir à cette vision à 360 degrés est le management intégré. Voyons ici quels sont les cinq C qui le composent. Tout d'abord, la concertation. Le projet et la concrétisation se déclinent au niveau de l'établissement, du service ou de l'unité et du patient. Le deuxième C, c'est la complémentarité. Il est important de définir clairement les responsabilités, les délégations et les missions de chacun, de la gouvernance et du management intermédiaire. Et des référents également ou des vigilants, des représentants, des usagers et même des patients. Et tout ceci est concrétisé également au travers du programme qualité et sécurité avec la définition des pilotes. Le troisième C, c'est la coordination. L'engagement de tous les acteurs et l'approche processus en sont les clés. Le quatrième C, la cohésion. Pour cela, il est nécessaire de sensibiliser, d'informer et de partager les informations. La gestion documentaire est un outil permettant l'harmonisation des pratiques. La capitalisation et la valorisation des expériences permettent de tirer les enseignements pour renforcer cette cohésion. Ainsi, chaque acteur formé a sa place et peut monter en compétence. Le dernier C, la cohérence. Afin de permettre au système de s'adapter, les indicateurs sont un outil essentiel à cette vision globale. Le benchmarking et le suivi régulier de ces indicateurs les font vivre. La santé du système interagit avec le parcours de vie de santé des patients accueillis. Là encore, la certification vous permet d'avoir à un instant T une photo de la santé de votre établissement et des prises en charge réalisées. Mais quel est le lien avec le projet d'établissement ? Eh bien, la certification vous permet d'évaluer la performance du système mis en place à un instant donné. C'est une opportunité pour prendre du recul et faire évoluer l'accompagnement des usagers grâce à une adaptation continuelle aux besoins, aux changements de contexte et aux organisations. Ça permet de faire également évoluer les pratiques des professionnels en adaptant les actions en fonction des effets prévus ou imprévus et de leur pertinence. Et c'est également une opportunité pour faire évoluer la stratégie en trouvant un équilibre entre les attentes des gestionnaires, les attentes des autorités, entre l'organisation, les ressources et les besoins des personnes incluses. Merci. Merci. Merci.